Alors, quel va être le plan Q ? Qu'y a-t-il Gérald ? C'était une sacrée bataille ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quelle entrée triomphante ! Vive le sorceleur Gérard de Rive et Vernon Roche ! À vous, noble seigneur, et vive Téméria ! On dirait que nous avons donné à ce cher commandant une occasion de festoyer. Sortez la viande et les tonneaux de vin ! C'est jour de fête ! Festoyez, mes seigneurs ! C'est moi qui régale ! Aucun aubergiste ne vous prendra le moindre soupe ! À nos héros ! Buvez, sorceleurs ! C'est un piège ! Une autre fois ? C'est fâcheux, mais... Tant pis ! Adieu, Vernon ! Adieu ! Et ne t'en fais pas pour notre prisonnier ! Nous prendrons soin de lui ! Je dois trouver Triss ! Peut-être que Jaskier sait quelque chose ! Alors, j'ai pas relevé, mais il y avait l'air d'avoir un bug parce que j'avais mon épée dégainé et que les gardes essaient de m'attaquer pendant la scématique. C'est incroyable ! Puis, Géralt l'a étranglé avec une chaîne en argent. Prise de convulsion, elle a rendu son dernier soucou. Et il y a deux où je pourrais vous raconter une de ses meilleures aventures, mais j'ai un peu soif. Jaskier ? Hydromel pour tout le monde ! Un leuvelin. Le voilà ! Mesdames Messires, j'ai l'honneur de vous présenter. Géralt Doriv ! Je me suis inquiété pour toi. Jaskier, j'ai à te parler. Géralt ! Tu es le héros de Flotsam ! Bois, c'est l'orédo qui paye ! Plus tard, Jaskier. Je n'ai pas le temps. Tu ne veux pas trinquer avec moi ? Je dois trouver Triss. Triss ? Ah oui, Triss. J'avais oublié. Elle doit retrouver Sheila dans sa chambre. Pour voir ce machin. Euh... Megascope quelque chose. Bref, je lève mon verre aux belles femmes. Les femmes devront attendre. J'ai besoin de toi. Allez. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Putain, mais... Allons-y ! Tu viens avec nous, Zoltan ? Non. Ok. On ne va pas picoler parce que je sens que ça va me le finir, cette histoire. Du sang. J'ai un mauvais pressentiment. Allez, allez, allez. Dépêche-toi, Jaskier. Ah bah, il déconne pas, hein. Oulala. Ça n'augure rien de bon. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. Bah, il y a ça déjà, là. C'est le garde de Sheila. Aucune blessure. Juste le cou rompu. Donc, ce n'est pas son sens. Gris arrive, brise le cou du garde, puis se blesse. Ça n'a pas de sens. Putain, mais... Il est con comme une table. Alors... Sur le Kairan. C'est sans nul doute de la créature des légendes anciennes. La sélection du livreur local était étonnamment vaste. J'ai mené des recherches à distance aussi approfondie que possible. Ce monstre est plus gros que je le pensais. Et je doute de pouvoir le tuer seul, hein. Est-ce qu'un sorcière suffirait-il ? D'accord. Quel foutoir. Tout est sans dessus dessous. Ils n'y sont pas allés de ma morte. Il devait y avoir quelqu'un d'autre. Jasky, regarde. Qui y a-t-il ? Et bien. Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. L'atolière a peut-être vu quelque chose. Allons-y. C'est tout ? Non mais... Oui, mais d'accord, il y a une madame. C'est bien, mais la moi... Allo ? Merci. D'accord, c'est tout. Ouais, Jasky, merde. C'est pas Jasky qui vient d'entrer, là, quand même. Ah si. Il perd pas le nord. Ah mais d'accord, c'est elle, l'atelier. Bienvenue, Jasky. C'est votre jour de chance. Tout est gratuit. Tout sauf les plans à trois. Derae, voici le sorceleur Géralt. Nous venons vous parler. Qui est la dernière personne à être venue dans cette chambre ? Margot et moi. Margot ? L'atolière. Vous voulez quoi ? Triss Merigold. Une magicienne rousse. Elle était à côté. Savez-vous ce qui lui est arrivé ? On... On espionnait pas ? Je ne sais rien. J'ai peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je sais que vous avez regardé par le trou. Dites-nous simplement ce que vous avez vu. Le jour de fête inquiétait Margot. Alors elle a décidé de pas faire payer les clients. Elle m'a emmenée dans ma chambre et m'a fait l'amour. C'est là qu'on a entendu des voix. Margot s'est mise à épier et a vu Cédric, cette magicienne. Cédric ? Vous êtes sûre ? Oui. On se battait pour regarder. Quand Margot a bien voulu me laisser jeter un coup d'œil, Triss a dit qu'elle allait voir à qui la reine de glace avait parlé. Elle s'est approchée du miroir et a murmuré quelque chose. Dans un éclat de lumière, un homme affreux est alors apparu devant elle. À quoi ressemblait-il ? À une guivre. Une vieille guivre affamée. Je ne sais pas. Triss est restée pantoise. Et la guivre a dit... Eh ben on dirait que vous avez vu un fantôme. Puis... D'un sourire malicieux, elle a... Quelle scène incroyable. Comme vous êtes pâle, vous avez vu un fantôme. Qu'y a-t-il ? Bonjour, Deathmold. Je me demandais à qui Sheila avait parlé récemment. Vous vous espionnez ? Intéressant. Et que cherchez-vous ? Oh, on joue Triss. Je cherche le tueur de roi. Peut-être savez-vous quelque chose ? Oh, oh. Ça me fiche la chair de poule. Qui que ce soit, il est fichu. Vous changerez d'avis quand il aura égorgé votre roi. Merigold. Pensez donc comme une vraie mage. Et cessez de faire honte aux magiciens. Foltest est mort. C'est votre faute. Et selon la rumeur, celle de votre sorceleur chéri. Vous n'y croyez pas ? Peu importe. La rumeur est bien là. Vous et votre sorceleur n'avez pas d'avenir à Temeria. À moins d'attraper le vrai coupable. Que vous voulez, Sheila ? Pourquoi vous le dirais-je ? Vous la haïssez bien plus que moi. Vous ne manquerez pas une occasion de lui causer du tort. En effet. Sheila veut se débarrasser de moi et prendre ma place aux côtés d'Anselt. Anselt est les magiciennes. Anselt a perdu son fils et n'arrive plus à engendrer d'héritier. Il n'est plus tout jeune. Sheila lui a promis une descendance. Il trouvait une femme jeune et en bonne santé. Il n'aurait ensuite qu'à... Je sais comment on fait les enfants. Prouvez qu'elle ment et je vous serai reconnaissant. Je ne peux pas. Vous avez donc un problème. Doucement. J'ai tout de même le premier rôle. Ce Mekler est immédiat du tout. Que manigance Henselt ? Vous voulez rire ? Vous devriez déjà être heureuse que je vous parle. Je dois savoir ce qui se trame. Aidez-moi, Deathmold, et je vous revaudrai ça. Vous ne savez rien qui puisse m'intéresser. Et vous ne me faites pas franchement envie non plus. Savez-vous que Philippa a quitté Redania ? Oui. Vous savez où elle est ? Oui. Mais répondez d'abord à ma question. Très bien. Une seule question contre des informations sur Philippa. Alors, soit des infos sur les régicides, soit sur ce que manigance Henselt. Ah, j'essaie. Elle commande un troupeau de paysans, de nobles pauvres et de non-humains. Même le prince Stenis, le fils de Demavend, lui obéit. Mais ils sont insignifiants. Henselt n'en fera qu'une bouchée. Il les chassera à coups de fouet. Que fait Philippa là-bas ? Je ne gagnerai rien à vous le dire. Vous en savez trop peu. Adieu. C'est tout. J'ai rien vu ou entendu d'autre. Intrigant. Jaskier, qui est Philippa ? Tu la connais ? Philippa Eylard, une magicienne conseillère du roi Radovid de Redania. Passée maître dans l'art le plus abjecte du monde. La politique. Elle est complètement dénuée de morale et de conscience. Un vrai phénomène. La rumeur dit qu'elle n'est pas en faveur à la cour de Redania. Si c'est vrai, elle s'est sûrement arrangée pour quitter la capitale. D'accord. Jaskier, je ne comprends pas bien ce que ça nous apporte. On verra plus tard. Trouvons Tris. Avez-vous déjà espionné Sheila ? Non. Elle lance toujours un sort qui empêche de voir ou entendre quoi que ce soit. Toujours ? Sauf une fois. Mais elle s'est juste assise devant ses miroirs et a murmuré. Où es-tu ? Où ? C'est tout. D'accord. Qu'est-il arrivé à Tris et à Cédric ? Aucune idée. Margot m'a poussé pour regarder. Mais j'ai entendu des coups et des cris. Puis Margot a recouvert le trou et elle est devenue toute pâle. Elle m'a dit de ne rien dire. On s'est assise jusqu'à ce que le silence revienne. Puis Margot a regagné sa chambre. Je ne l'ai pas revu depuis. Mais j'ai aperçu Cédric titubé dans une allée qui mène à la forêt. Jaskier, attends-moi là, je vais chercher Cédric. Et Margot, alors ? Oui, commençons par là. Le sang de Cédric. Il a dû laisser une trace. Margot, elle est où ? Jaskier, tu fais n'importe quoi. Fais un effort. J'avoue, putain, il vient de le refaire à l'instant. Un effort, Jaskier. Cette fille était une perte, ta la la la. Et son huître, toujours ouverte, savait nous siffler comme amère. Un écume, toujours au cœur. C'est vrai, Jaskier ? Ici, non. Ah non, c'était là-bas, je crois. Il nous manque plus qu'un mutant. Tu connais la position du sorceleur et de la strise ? Non, non, pas celui-là. Non, vas-y, raconte. Tu dois figurer les préliminaires, puis s'endors. Le lendemain, la fille, elle se réveille. Donnez vierge ! Ah ! On arrive trop tard. Pourquoi a-t-elle ? Qui peut le savoir ? Je vais chercher Cédric. Naitre d'adieu. Alors, Margot, pourquoi ? Je me rends compte qu'il n'y a plus d'espoir. J'attends la marche de soldats armés dans les étages et le fracas de points de fer frappant à ma porte. J'avoue avoir été l'informatrice de Your Vet, mais jamais je ne révélerai le nom de mon messager. Bernard Loretto n'est qu'un vulgaire porc répugnant et j'aimerais que quelqu'un le scène comme la bête immonde qu'il est. J'avoue avoir sauté la mort de tous les odieux spécimens et enfranchis le pas de la porte du bordel pour recevoir leurs envies, pour ensuite rentrer chez eux et frapper leur femme et engloutir un nombre de bières. Je vais à cet endroit et je me réjouis de l'abandonner, bien que la manière soit quelque peu différente de celle que j'avais imaginée. À vous qui diraient cette lettre, sachez que je me contrefiche les idéaux des squelettels. Je veux votre mort, c'est tout. Aïe. C'est dur. C'était qui ce Foltest ? Celui qui est mort ? Celui qui voulait qu'on l'appelle papa ? Non. Oui, je l'ai vu aujourd'hui. Je sais pas. Putain, putain. Jasky, il est secoué, il veut pas parler. Coup dur hein. En plus c'était son personnage préféré Margot, je crois Machi. Une grosse ambiance. Donc faut que je retrouve le sang de Cédric. Et on m'a dit de boire une potion de chat. Allons-y. À glougou. Ah oui, en fait la potion de chat c'est plus pour détecter les indices et tout en fait. C'est plus temps pour l'obscurité vu que maintenant le jeu est plutôt clean pour ça. Faudrait que je me rappelle si jamais je me retrouve coincé à nouveau dans des tickets. Mon cher Cédric, tiens. Tu paieras pour tes crimes, sorceleur. Attrapez-le ! Mort aux humains ! Ça veut dire de vous me calmez ? Je vais te saigner ! Toute la potion de télètes ! Tu as fait brouillard que toi ? Ta main, oui. Je suis négligée de télètes... Ouais ! Toute la potion de télètes ! ? Non, c'est le cas. Toute la potion de télètes ! Toute la potion de télètes ! Tiens, toi ? Vous dîtes des escaliers ! Toute la potion de la potion de pouquinho télètes, Si, onOP, il nous débrouille pas. Allez, allez ! Toute la potion de télètes ! Non, Ozima ! Bon. Sans pièges la force tout est plus dur Surtout que C'est vrai j'étais avec la bonne épée ou quoi Parce que je n'en faisais pas de dégueu C'était dramatique Bon bah vu qu'il est question de bastion On va reboire un coup Merde c'est pas ici Non c'est pas là non plus On pouvait pas faire ça ici Avant Je tire on d'elle Et un chat lui Allez Tu paieras pour tes crimes sorceleurs Attrapez le Oh la vache J'ai aimé il met le chat Ah bah c'est un ninja lui Je vais te saigner Meurs sale porc Voilà Cordialement C'est fou comme le choix de rush Hurwet a d'impact sur le jeu J'ai fait les deux voix et j'ai pas eu l'impression de jouer au même jeu C'est vrai ? Ah je t'avoue que j'ai J'ai jamais vraiment pris le temps de jouer avec Hurwet Faut être tout à fait honnête Ou alors Ah si peut-être Je ne sais plus qui j'ai choisi la première fois Ah ouais je me rappelle plus Salut Scar Revu Le ménage s'est bien passé Bien Du coup le sang Et genre si t'es avec Hurwet Les scribes lui t'attaquent C'est chaud Ah ça marche Eh bien courage Il a ralenti peu à peu Il ne doit pas être loin Oh la la Les scoyatelles ne chôment pas Ce gars ne m'aidera pas à trouver Cédric Je suis perdu c'est ça Ah mais il y a du sang partout en cette forêt la con aussi Merde J'en viens d'ici Bah par contre sans l'élixir du chat c'est genre impossible cette quête Le sentier Nanan ici Après là Ah là-bas Ok Ah le blanc Kedmil Kedmil Quimblade Je n'ai plus mal J'ai toujours voulu mourir parmi les arbres Cédric Qu'est-il arrivé ? Triss a demandé mon aide J'ai tué le douane qui gardait la porte Et nous sommes entrés J'en ai tué un autre Je sais Où est Triss ? Un sorceleur nous a attaqué J'ai tenté de protéger Triss mais Il était Trop rapide Il l'a frappé Avant qu'elle ne puisse lancer un sort Il savait comment se battre avec une magicienne Puis Il lui a ordonné de mettre en marche le mégascope Il voulait se rendre en Aïdirne Près de Vergen Triss a dit que c'était de la folie Qu'elle n'avait pas les coordonnées Il lui a lancé un regard menaçant Et il a dit Tu y vas la première Alors tu ferais mieux de t'appliquer Puis j'ai perdu connaissance A mon réveil Ils étaient partis J'étais à l'agonie La forêt m'a Appelé Pourquoi vous en êtes-vous mêlé Cédric ? Et vous ? Parfois on n'a pas le choix Je vous ai parlé de mes visions C'est pour ça que je bois autant La vodka ça m'aide Je ne vois rien Je ne sens rien Cédric, calmez-vous J'y vois clair maintenant Vous devez retrouver la mémoire Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées Et pourquoi ? Comment la retrouver ? En Aïdirne ? Dans un lieu sali par la magie noire Où les fantômes des défunts livreront une grande bataille Sauvez leur âme Et vous retrouverez la mémoire Ok Il est dead Oh non C'est blanche neige Il attire les animaux Ils viennent vous dire adieu La forêt Va faire le green blade Adieu Oui Cédric Tu n'avais pas un nom d'elfe mais tu étais bien brave Fuité des imbros Sans être un terroriste Ce qui est plutôt beau jeu Gérald Où étais-tu passé ? Le tueur de roi à bon sang Je le tenais C'est enfui Téléporté en Aïdirne Quoi ? Comment ? Il a forcé Triss à lancer un sort Merde ! Roche m'a envoyé te chercher Nous partons Il a de nouvelles informations Est-ce qu'il y a-t-elle ? Prépare un gros coup Que manigance Roche ? Il a pesté contre l'Oredo Donc ça doit concerner le gouverneur Quelque chose d'important Que sais-tu au sujet des Scoiatelles, Zoltan ? Ils veulent libérer Yorvet et les autres Ton aide sera cruciale Depuis quand es-tu un Scoiatelles ? Ce n'est pas si simple Ils les emmènent à Drakenborg Une prison pour les non-humains Érigée par la haine des humains Les Scoiatelles se méfient de toi comme de moi Mais tu peux changer ça J'irai leur parler Peut-être que Roche ou les Scoiatelles Seront enfin utiles Ah un nouveau niveau D'un coup ça enchaîne Alors ouais j'ai ma spirale Donc c'est peut-être plus une priorité Est-ce qu'il y a des trucs en magie Qui sont vraiment cool ? Est-ce qu'il y a des trucs en magie Qu'est-ce qu'il y a des trucs en magie Qu'est-ce qu'il y a des trucs en magie Non bah on va rester en épée du coup Voilà on pourra faire vitalité Procritique Vitalité Je vais prendre les dép... Ouais 10% des dégâts à l'épée En vrai c'est quoi ? C'est surtout que c'est les deux épées Donc euh... Bon Eh... Non bon on va aller crush Qu'est-ce qu'il y a matchy Comment on rentre à la maison Perdue Allez ce sont la fin de l'acte Pour de bon cette fois On s'aurait vite inéfinie cette fête là Vermine Vernon t'attend à l'intérieur Bonjour Bonjour Bon sang Alors tu as réussi à l'attraper ? L'Eto s'est enfui à Vergen, en Eylirne Il a forcé Triss à les téléporter là-bas Bon sang, il s'est fichu de nous S'il veut jouer, il va le regretter Tu as des choses à me dire ? Loredo a un accord avec Kedwen Ce marchand qui vit chez lui est un agent d'Anselt Pour quelques pièces d'or Le gouverneur a promis de soutenir les troupes de Kedwen en cas de conflit Et alors ? Cet espion, je veux lui tirer les vers du nez Que le gouverneur Loredo soit condamné à mort Roche, on doit appareiller en direction d'Eydirne Je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette affaire L'espion sait peut-être quelque chose Je ne serais pas surpris si Anselt de Kedwen était derrière tout ça Ben ouais, Roche c'est le chef des services secrets et tout Enfin, non, c'est pas le chef des services secrets Mais c'est le chef des forces spéciales Donc oui, en vrai Il se passe des choses, hein Roche, il joue pas au même jeu que nous non plus Ben allez, on va suivre Vernon Si c'est ce que tu veux, occupons-nous de cet espion Écoutez attentivement, je ne le répéterai pas Notre première cible est un espion de Kedwen, Arnold Maliger Je le veux vivant La deuxième est le commandant du comptoir et un traître pour Temeria, Bernard Loredo Celui-là peut bien mourir Arnold quitte rarement la résidence, c'est donc là que nous frapperons Nous entrerons grâce aux remarquables talents de Sine et aux habitudes de Bernard Arrête de l'appeler par son prénom, ça m'aurie pied au plus haut point Comme tu voudras La maison de Loredo Au premier étage, quartier des invités Gérald achetait un coup d'œil Patrouille régulière Deuxième étage, appartement des gardes du corps Ils se prennent pour des guerriers durs et puissants Mais ils ne sont bons qu'à parader dans leur armure colorée Troisième, l'antre du loup Lieu de stockage de précieux butins C'est là qu'ils dorent, défequent et se tripotent devant une petite elfette en pierre Et bah bravo Les seuls à pouvoir y accéder sont Arnold Maliger La mère de Loredo, son cousin, et des putes Je me demande si j'ai toujours ma robe Après sa ronde autour du comptoir, Loredo fait toujours venir deux catins Sine sera l'une d'elles La maison est une vraie forteresse mais il a fait rajouter un Appenti Sine ouvrira une fenêtre C'est par là que le sorceleur entrera On était déjà passé là Une fois entré, tu devras improviser Gérald Mais tu risques d'être surpris Sine est plutôt bonne comédienne Zénan et Richard seront là pour vous couvrir Si les choses se gâtent, attirez les autres fumiers aux fenêtres Je serai dans la cour avec les autres Prêt à entrer en cas d'urgence J'ai bien dit en cas d'urgence C'est tout Des questions ? Non ? Alors au travail Mission impossible, c'est parti Je suis Tom Cruise Et Gérald Cruise Vernon t'attend à l'intérieur Un jour ? Bienvenue qu'ils disent Mais ils crachent sur les non-humains quand on a le dos tourné Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que c'était ultra important ce qui se passait ? Votre char vous attend Les bons esprits de cette tour vous guideront et vous protégeront Oui c'est parti l' obrigado Pintintintintintintintintintintintitint C'est qui celle-là ? Oh dégueulasse J'ai trouvé Hélène Là dedans peut-être ? Voilà J'ai pas envie de savoir ce qu'il se passe là dedans Qu'est-ce qu'il faisait ? Oh là là mais y'a trop de monde Faut que je vide tout le monde ou comment ça se passe ? J'ai vu Ok On entend douce J'ai vu 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 Ça marche aussi hein Bon 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 Bah en même temps c'est pas vraiment un espion hein Gérald Oh bonjour J'ai vu J'ai vu J'ai vu Ah Oula Qu'est-ce qu'il se passe ? Trouver Hélène D'accord c'était la nana qui se faisait poursuivre Bon du coup on ressort Il a tout pour plaire, c'est vraiment un gâchard mort Hélène Il a été à l'intérieur Ce qui est magnifique c'est que tous les gardes ont disparu Voilà, pli de l'entrepôt Il y a toujours un milliard de gardes non ? Ouais, je sais pas ce qu'ils foutent Et là si on grimpe on peut revoir à la fin de ce qu'il se passe Non Ouais je vous avoue que l'orido ça fait partie de ces gens où bon si on veut le tuer J'arriverai à dormir quoi Après avoir vu je me sentirai pas trop mal Ça a quand même l'air d'être un sacré dégueulasse Hélène ? Bon bah elle doit être dans la baraque je suppose Sinon j'ai vraiment rien compris à ce qu'il se passait Même pas une petite sauvegarde au cas où Yévin et Jack sont des enjeux par exemple Bah j'avoue que bon ils font au moins semblant d'avoir des idéaux au moins quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qui diable êtes-vous ? Que cherchez-vous ici ? La clé des cartes est supérieure je sais que vous l'avez Vous voulez libérer la fille ? Vos efforts seront vains Comme le dit la prophétie d'Iteline La graine qui vient d'être plantée éclora bientôt Ferme-la et donne-moi la clé Tu sens et tout derrière La clé ? La clé ? Où ai-je bien pu la mettre ? J'ai pas clique assez vite Merde ! Ce qui nous a permis de voir cette superbe cutscene Que peu de gens ont dû déjà voir J'ai... Ils me prennent toujours par surprise les QZTM hein ? Les QTE... QTM qu'est-ce que j'en réponde ? Donc ça c'est censé être la merde de l'oreille d'eau ? Elle est encore plus dégueulasse que lui en fait Allez on la refait Bien ça c'est quoi ? C'est du feastec ? Qui diable êtes-vous ? Que cherchez-vous ici ? La clé des cartes est supérieure, je sais que vous l'avez Vous voulez libérer la fille ? Vos efforts seront vains Comme le dit la prophétie d'Iteline La graine qui vient d'être plantée éclora bientôt Ferme-la et donne-moi la clé Des gueules ! La clé ? La clé... Où ai-je bien pu la mettre ? Bah ché hein ! Ah merde c'est quoi qu'elle m'a refourogué là ? Mariée-t'elle aurait d'eau ? Donc ouais c'était sa mère Elle faisait des sacrifices à pied de l'enfer De mieux en mieux hein ! Ça a passé cette saloperie ou pas ? Enfin juste on va lire ce qu'ils disent sur Mariéta machin là Je peux voir ça où On a le bestiaire déjà hein ! Agis peut-être ouais Personnage Alors du coup c'était la folle de l'asile c'est ça ? Ravagée par la drogue une créature vivante dans son monde de haine et de folie Mieux vaut certainement qu'elle ne fasse plus partie du monde des vivants Mais si ça n'était tant que la femme qui avait enlevé Rupert et Gridley les pièces du puzzle commençaient à s'assembler C'était probablement la prisonnière dont ils avaient parlé et qui avait été la soeur escapée de l'incendie Tout ce temps Mariéta avait survécu de son propre monde de folie et se nourrir d'allucinations narcotiques Seul le sorceur pouvait mettre fin à ses souffrances Bon au moins Au moins on a biffé un peu à ce bordel Ah et puis on est plus drogueil Que plaisir Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Quel enfer Ouais baf Je sais pas hein Oh la pauvre scène quoi Bon on a jamais vu Hélène au final j'ai pas compris hein Non c'est pas moi Non c'est pas moi Ils m'ont vu ? J'crois qu'ils m'ont vu hein Et bah en scène ! De toute façon vous êtes tous des gros dégueulasses Je chasse les monstres Bon et puis soyons honnêtes je crois que je n'aurais jamais réussi à aller là-haut sans me faire opérer Ouh ! Ouais ! Attendez pour maintenant euh Salut ! Bah ! Spirale ! L'ordre douce ! L'ordre douce ! Oh la roulade ça permet tellement mieux de gérer les combats contre plusieurs ennemis euh... Enfin la spirale là Ah et du coup on a trouvé cette lettre Je souhaite à nouveau vous présenter mes excuses pour mon comportement de ma mère J'avais toujours connu folle et je me suis toujours demandé comment elle avait pu faire fortune pour acheter la maison et garantir mon poste à Flotsam J'espère que l'émissaire de son Altesse n'a pas été trop gêné par ses excès Je vous jure soudainement que la couronne portée au rouge n'était qu'une mauvaise plaisanterie De plus je confirme l'usée de ma situation et de mes ressources selon les désirs de son Altesse royale comme convenu lors de notre rencontre En tant que patriote je me range du côté de l'opin de son excellence Flotsam ne peut tolérer le chaos et l'anarchie Sur la dissociation d'une période entre deux règnes Le roi est mort longue vieux roi D'accord Ok ok Y'a rien d'autre Ok allons sauver Sim quand même Un moment là ça commence à se voir Il m'attend Il m'attend Ah nan Ah ouais Et bah baston C'est le plan La première vue Mon gars on a vu bien pire que toi Nul à chier T'étais censé être un boss toi Et bah t'étais bien nul Gérald nous n'avons pas de temps à perdre Aide la puis filons d'ici Aide la ? Qui ? Oh la vache Ellen blade Il est qui ? Il est qui ? C'est quoi ça ? Excuse moi sinon j'ai attendu quand même Je peux pas te libérer quand même ? Je peux pas te libérer quand même ? Merci Gérald J'ai entendu quelque chose derrière cette porte Gérald nous n'avons pas de temps à perdre Aide la puis filons d'ici D'accord Aide qui ? C'est qui ? Yes Moril Oh la la Oh la la Ok Alors Quel mois est-ce ? Lamas L'automne a commencé Quand ils m'ont enlevé Il neigeait Ah ouais Qui est le père de l'enfant ? Cet enfant n'a que sa mère Quand j'ai su que j'étais enceinte J'ai voulu en finir Ne dites pas ça Je suis Aide D'accord Ouais j'avoue que c'est un peu anticlimatique Je n'y arriverai pas Je crois que Elle perd les eaux Gérald Changement de programme Oh la la Retournons à la tour Ils me font un lit propre De l'eau chaude Du temps Et du calme Va chercher de l'aide Ok Attention Un intrus dans la tour Bonjour à tous Nous avons un accouchement en cours Veuillez ne pas déranger J'ai dit de 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 ne pas déranger J'ai dit Dans la cour Là il faut que je.. Oui voilà Bonjour à tous Oh la la Sous-titrage ST' 501 Ok Facile Bah t'as rien brûlé Qu'est-ce qu'il foutait dans la forêt Non mais il s'est libéré Un quoi ? Et d'où on joue Roche ? Non mais il s'est libéré Non mais il s'est libéré Non mais il s'est libéré Ah ok D'où ça sort ça ? Vaincu par un humain Je vieillis Et maintenant ? Considère-toi chanceux Tu mérites la torture Mais faute de moyens Je te couperai simplement la tête Tu mourras en guerrier Je ne regrette rien Ta mort imminente te fait perdre raison Je ne regrette pas que ce soit de ta main Il aurait été stupide de tomber sous un carreau égaré Ou pire de mourir de la grippe Peste Tu es vraiment vernis Tes archers arrivent Souviens-toi Yorveth Je t'ai vaincu une fois Et je peux récidiver C'est ce qu'on verra Oui On verra Ce fils de Garce s'est enfui Mais je sens qu'on le reverra Maudit non humain Cessez avec Yorveth Qu'en est-il de Loredo ? Et où est Sin ? Loredo est mort J'ai sauvé Sin in extremis Qu'est-il arrivé ? Ton plan n'était pas si... C'est un garçon Gérald En parfaite santé A qui est cet enfant ? A Moril A qui ? Nous avons trouvé une elfe Enlevée par Loredo il y a un an C'est lui le père Je ne touche pas aux femmes elfes Bon Assez Le temps est compté Le navire nous attend Non mais Ah le CTI Even Putain Quelle ambiance de merde Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? Parce que vous leur faites visite Vraient un enfer aux elfes aussi Au bout d'un moment Autant est-ce que Yorveth C'est les sales front Autant Vous l'êtes aussi en fait Au bout d'un moment Ne me touchez pas Je hais cette ville Apprêtez le bateau à l'appareillage Et pour l'enfant ? On ne peut pas le prendre Qui pourrait adopter un hybride dans ce trou pourri ? C'est Hérim Remettez-le à C'est Hérim Des draves Et dites-lui Que c'est l'enfant de Moril C'est qui C'est Hérim ? J'ai raté un boucle là je crois Ah non le retour des cheveux bugués Qui c'est lui ? Ah c'était le pote à Cédric Dommage on lui a pas parlé Je savais pas qu'il était important Il faut dire que l'assassin C'était bien joué de nous Il avait enlevé Triss Merigold Comme si la mort de Foltest Ne lui avait pas suffi Il semblait vouloir Celle de la conseillère royale également Sans perdre l'instant J'attrapais Gérald Et je l'emmais en amont de la rivière Dans les profondeurs De la vallée du Pontard C'est là justement Dans la région nommée le Roi Dyrne Que les armées d'Anselt, Roi de Kedwen Avaient établi leur camp Ah roi Voilà le mot clé de mon plan Pour capturer le Régicide Les forces spéciales du Roi Puissent la terre lui être douce Foltest et des Mossades Pas une fois durant tout voyage On nous servit les blagues coutumières du genre Combien existe-t-il de manière Pour dépecer un elfe ? Ce qui n'a fait que confirmer ma théorie L'esprit humain est capable d'imaginer Un nombre limité d'horreurs Avant qu'une sorte de réflexion Ne vienne l'accaparer Bon c'est bien S'ils se remettent un peu en question C'est cool hein Qu'est-ce qu'il y a de l'invalle du Pontard Deux jours après le départ de Flotsam Acte 2 Quel carnage Il y a des eaux partout Comment Glélicie a-t-elle pu obtenir autant de pouvoir ? La vue de Krann vous excite toujours autant, Detmold ? Grossez-vous donc Nous parlons de magie De sorts déterminants qui font gagner une guerre Des milliers de soldats incinérés en quelques secondes Pouvoir Pouvoir Destruction Annihilation Oui Après quoi Sabrina Glélicie a été conduite au bûcher Et Edirne a conservé le Pontard Edirne n'est plus qu'une carcasse Elle agonise Et aucune révolte paysanne ne pourra changer cela Vous avez tort Detmold Ce pays vit encore Je le sens Comme un vieil ours blessé et mal en point Même encerclé Il reste fort et dangereux Ce sera une belle guerre Messire Les barons d'Edirne ne se dresseront pas contre vous 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 en rendrez vite compte J'ai tout arrangé Donc oui c'est le roi d'Edirne J'ai un peu du... Attention votre grâce Loué soit Anselt Anselt Un nouveau personnage Elle a pas perdu de change s'il a hein De Tancarville vous sentez ça ? La magie palpite encore dans ce lieu Ça me donne froid dans le dos Hum... étrange Le quartet solaire de Glélicie C'est un sort de courte durée Il aurait du se dissiper depuis longtemps Une anomalie sans doute C'est chose Vu la quantité de pouvoir qu'elle a invoqué Je doute qu'elle ait tout contrôlé Cessez de parler de Sabrina Glélicie Ou je jure que des têtes vont tomber Je viens de voir la ceinture du roi là Avec les tours de château et tout Quel swag hein Il est ridicule Le baron Felhart a toujours laissé entendre Qu'il changerait volontiers de camp Felhart est sans conteste un fumier Les autres nobles sont saisis des fois En pensant à Saskia A ses paysans et aux rebelles non humains Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de se battre Et le rejeton de Demavend ? Il a donné son prix ? Le prince Stenis doit encore faire parvenir sa réponse Mais Felhart m'a assuré Je dois le voir, le regarder dans les yeux Là, je saurai ce qu'il en est D'accord Bon 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 Avec ça Bienvenue en Edirne Combien voulez-vous ? Sa Majesté doit plaisanter Je suis on ne peut plus sérieux Combien pour vos signatures ? Nous pensions à 100 000 couronnes de Novigrad Chacun Ainsi que le titre de Marquis Car l'argent ne fait pas tout Il s'agit du O Edirne Ses mines de charbon et d'argent Ses fabriques Sa carrière de marbre blanc La seule de ce côté de la Yaruga Et la principale route commerciale du nord Il s'agit de la Basse Marchi Consultez la nouvelle nomenclature En échange nous jurons loyauté et reconnaissance à sa Majesté Souverain de ces terres Je vous donne 50 000 couronnes de Novigrad Sans les titres De plus vous fournirez des guides et des vivres à l'armée Et mes hommes occuperont vos châteaux Vos milices suivront les ordres de Detmold Et ils se mettront en marche pour réprimer la rébellion paysanne Sire, la populace va détester Ils ne comprendront pas En effet, Félart Ils vous détesteront Mais vous vivrez à vos aises, ajouterai-je Refusez Et vous mourrez de ma main Ou de celle de Saskia la Tueuse de Dragon Saskia la Tueuse de Dragon Sire, nous acceptons vos conditions Detmold, parchemin Sire, il reste le problème du prince Stennis et de ses droits sur ses terres Tant qu'il vivra Tant que le prince vivra, il forcera ses sujets Alors tuez-le, Félart Sire, je ne suis pas un guerrier Dans ce cas, fermez-la et signez Sire, la Tueuse de Dragon approche Drapeau blanc à la main Parfait, faites-la entrer Qu'attendez-vous, saisissez ses plumes et signez Saskia donc Ah oui A combien ce vent le haut est d'Irne aujourd'hui ? Cinquante mille Et combien auriez-vous demandé, jeune fille ? Roi, ordonnez à ce vautour de fermer son bec Avant que je lui enfonce un coq si fort dans l'oignon Qu'il chantera de midi à l'aube Sire, faites-la donc maîtriser Fermez-la, Detmold Je me suis pris d'affection pour cette Saskia Parlez sans crainte, femme Roi, retirez votre armée Et reconnaissez l'autonomie du haut est d'Irne Cessez de persécuter les non-humains Et laissez-les quitter votre royaume Faites cela Et vous sauverez vos hommes et votre peau Vous avez du cran, femme Mais qui gagnerais-je à part une réputation de lâche ? Anselt d'Art Carey Ne tournera pas les talons face à une femme Fut-elle tueuse de dragons ? Je ne vois qu'une seule issue Seulement vous et moi, roi Ici et maintenant Avec ces gens et les dieux pour témoins Je vous défie Comme au bon vieux temps Quand l'honneur régnait sur ce monde Le vaqueur gagne le haut est d'Irne La jeune fille est devenue folle Défier un roi ? Mais Sir c'est ridicule Nous les écraserons au combat Il paraît qu'elle a tué un dragon Elle peut être dangereuse C'est ce qui rend le combat intéressant Ne me décevez pas tueuse Montrez moi ce que vous valez En avant ! Et on va devoir se battre avec le gros barbu là ? Ils vont s'affronter dans un duel chevaleresque J'ai nommé Anselt d'Art Carey J'ai un coup d'épée là C'est... Dernier descendant de la licorne Et Saskia La donzelle qui a abattu un dragon A la clé La basse marchie Que le duel judiciaire commence Devant les dieux En garde ! Sortez votre épée ! Il fait pas de roulade lui par contre Mais il est pas très fort c'est vrai hein ! Pardon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et on le saura plus tard Ok ! Oh quel saut le type entendre ce Geralt là ! C'était étrange ! Non Saskia on la voit aussi hein ! On la voit dans tous les cas Saskia Je me rappelle du perso vite fait Et je sais qu'on lui cause pas mal Bah il me semble Où est-ce qu'il a lui ? Halt ! Qui a-t-il Zivik ? La bibine vous rend débile ? Vous ne me reconnaissez pas ? Qu'on me ponte par les couilles ! Qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici Roche ? C'est un sorceleur ! Je sais qui c'est ce gars ! Un putain de tueur de roi ! Là au porte un camp royal ! Il n'est même pas ligoté ! Doucement les gars ! Ce n'est pas un assassin ! Je me porte garant ! En parlant de roi, J'ai grand besoin de voir le vôtre ! Alors faites la queue monsieur le chevalier en mission spéciale ! Pas un geste mutant ! Que l'un de vous aille chercher le sergent Et tant que vous y êtes trouvé une corde solide pour attacher le monstre ! Allons Zivik, c'est inutile ! Où est le roi déjà ? Quelque part dans les plaines en train de négocier ! Hé, tueur de roi ! Tu déposes tes armes de plein gré Ou je te carre un carreau dans le fion ! Bouge pas ! On sent les espèces de trucs bizarres qu'il se passe ! Bouge pas d'un poil mettons ! Tes mains en évidence ! Feu ! Sur le monstre ! Ah ah ! Bordel de ! C'est pas ça ! Oui ? J'ai pas compris ça c'est quoi ! Oh la la ! T'es mort vivant ! Ah 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 ! Ces Spectres étaient mes soldats ! C'est la maléciction de certains... Il y a aussi des Étyrnières ! Vous admirez la vue plus tard, par contre. Vous devez nuire ! Je dois rassembler le pouvoir pour lancer le sang ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501